Musique Des sommets du Jura jusqu'à la confluence 70 km en aval, la Bienne est le principal affluent de l'Ain. Cette rivière à tendance torrentielle, gérée par le syndicat mixte du parc du Haut-Jura, a de tout temps été exploitée par l'homme qui en a peu à peu modifié le fonctionnement. Aujourd'hui confronté à des risques multiples, le parc naturel régional du Haut-Jura cherche des solutions pour restaurer le bon fonctionnement écologique de la Bienne. Musique Nous sommes ici sur la digue de Dortan, qui est un des derniers grands héritages des grands travaux d'aménagement de la rivière Bienne. Historiquement, cette rivière a fait l'objet de nombreux travaux de rectification, notamment en lien avec la flottabilité des bois qui seront vendus après sur Lyon. Donc, déjà une rectification de son cours. Ensuite, il y a eu des travaux d'aménagement en lien avec les barrages qui ont empêché forcément le transit sédimentaire sur cette rivière. En lien avec ça et le développement de l'activité humaine, on a aussi toute la protection des berges et des biens qui a contribué à chennaliser la Bienne et à la rendre beaucoup moins mobile. Donc, tout cet historique d'extraction de granulats en lien avec les activités industrielles de chenalisation de la rivière ont entraîné une incision profonde du lit de la rivière de 2,5 mètres par endroit et une déconnexion avec les milieux annexes qui sont extrêmement intéressants en termes de fonctionnalité écologique du milieu. Après l'arrêt d'exploitation des carrières de Jérélavenciens en 2015 et une étude détaillée de l'Université de Lyon 2 sur le fonctionnement de la Bienne au niveau de ses gravières, le parc a décidé de lancer un chantier d'envergure pour restaurer le bon fonctionnement de la Bienne sur ces deux sites. Ce chantier poursuit quatre grands objectifs. Retrouver un cours d'eau le plus naturel possible. Diminuer le risque d'inondation et diminuer le risque de capture des gravières. Diminuer la surface de plan d'eau d'environ 2 hectares au profit de milieux alluviaux typiques des Bordebiennes. Augmenter une diversité des milieux et préserver les espèces autochtones tout en préservant les usages du site et les activités déjà présentes. Le risque de capture de la Bienne s'est illustré parfaitement lors des crues de l'année dernière. En effet, la digue principale du plan d'eau a cédé et la Bienne s'est engouffrée dans les plans d'eau. Si le tracé est resté ainsi, la Bienne serait piégée définitivement jusqu'au comblement total de ces plans d'eau. Ce type de phénomène est lourd de conséquences d'un point de vue environnemental mais aussi d'un point de vue structurel sur les infrastructures, sur les ponts, etc. Ce chantier se décompose en 4 grandes phases. Le déboisement et la mise en place des accès pendant la période hivernale ainsi que la purge des foyers d'espèces invasives. Le grattage ou la scarification du lit passif de la Bienne sur 50 à 80 mètres de large pour redynamiser une mine. Les grands terrassements et la suppression des digues et des contraintes latérales de l'ensemble du site. Et enfin, le remodelage des fosses d'extraction profondes vers des milieux moins profonds pour favoriser la mise en place d'une biodiversité plus riche et plus intéressante. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est les réactions de la population par rapport à ce projet. Ils ont été surpris par l'ampleur des travaux et la modification du paysage que ça pourrait entraîner. Or, il s'agit bien d'un paysage qui était contraint par des années d'exploitation de gravière. Or, le but de ce projet, c'est justement de redonner à la Bienne toute sa liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada